Moi qui avais prévu de passer une journée tranquille à l'école, me voici enfermée dans l'école de l'énorme pastèque Coco Mellon. Et en plus, tout ce qu'on y apprend, c'est l'alphabet. Mais monsieur le professeur, je connais mon alphabet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter d'échapper à cette école. Les amis, il dort et écoutez le son que ça fait lorsque je saute sur la pastèque. Oh my god, regardez ça. Trop bizarre. Règle de détention, je ne vais pas annoyer monsieur Melon. Je ne tenterai pas d'échapper à la détention. Oui, oui, c'est ce qu'on va voir. Et je ne désactive pas les bombes couleurs dans la classe. Il a carrément mis des bombes dans la classe. Pourtant, ça a l'air hyper mignon. Regardez ça, trop, trop cute. Mais ce n'est pas une raison pour rester enfermée ici parce que quelque chose me dit que la pastèque Coco Mellon n'est pas aussi gentille qu'elle n'y paraît. J'ai ça pour pouvoir m'aider. Ça pourrait être hyper pratique. Donc, c'est plutôt cool. Ça me rassure d'avoir un petit peu d'aide parce que ça n'a pas l'air si simple d'échapper à cette école qui semble être une maternelle. Regardez ça. Les cubes, les xylophones. Tout le monde a connu ça dans sa vie. Ou si vous avez des petits frères, petites sœurs, c'est sûr et certain que vous avez quelques-uns de ces jouets qui sont chez vous. C'est obligé. Chez nous, on a déjà tout donné, mais à l'époque, j'avais ce style de jouets un petit peu partout dans ma maison. Donc, voilà. Allez, on continue, les amis. Donc, là, ça se passe plutôt bien pour l'instant. D'ailleurs, je pense que vous connaissez Coco Mellon. C'est une célèbre chaîne pour enfants, pour tout petits. Et alors, attendez, qu'est-ce que je dois faire ici ? Pourquoi est-ce que la plateforme ne se soulève pas ? Je dois sûrement activer quelque chose ou appuyer sur ce bouton. Voilà, ça, c'est fait. Et là, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'elle redescende. Donc, je vous disais, oui, les amis, c'est une chaîne pour tout petits. Et on y apprend des musiques, des choses comme ça, il me semble. Je ne m'en rappelle plus très bien. Mais en tout cas, elle est hyper connue. Je crois qu'il y a des millions d'abonnés. Par contre, 199 euros, le morph, c'est un petit peu trop cher. Justement, les amis, dites-moi ce que vous aimez bien lorsque je teste, lorsque j'achète des morphs dans mes vidéos Escape, Obie, etc. Et que je les porte pendant la vidéo. Ou si vous préférez, que je garde mon skin habituel. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je dois sûrement utiliser cette échelle pour pouvoir m'en sortir. Oui, la trappe est juste ici, à côté du biberon énorme, du biberon géant. Allez, on va essayer d'avancer. Les amis, lui, il utilise tout le temps son petit sac à dos. Comment ça s'appelle ? Un sac à roulettes. C'est un petit peu plus qu'un sac à roulettes. C'est carrément un jetpack. Mais je suppose que pour qu'il soit accepté dans cette école maternelle, eh bien, on a appelé ça un sac à roulettes. Mais bon, on verra si je vais m'en servir ou pas. En tout cas, je n'hésiterai pas si jamais il y a un endroit où j'ai du mal à passer. Je l'utiliserai parce que mon seul objectif est de sortir d'ici. Les amis, elle est là. L'énorme pastèque Coco Melon est là. D'ailleurs, est-ce que vous, vous vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce que la pastèque Coco Melon est appelée Melon ? Qui, pour nous, en français, veut dire melon. Donc, une pastèque appelée melon. Oh, non, non, je ne m'y attendais pas, les amis. Il m'a... Je n'arrive pas à y croire. J'étais dans mes explications et il a surgi de nulle part. Bon, allez, il faut absolument que je trouve le moyen de sortir de cet endroit beaucoup trop cute, beaucoup trop mignon. Mais ce n'est pas une raison pour que j'y reste. Je vois qu'il me poursuit. C'est l'enfer. J'ai l'impression de tourner en rond. Trouve la clé rouge. Ah, d'accord, il faut que je trouve une clé. Forcément, c'était logique. Pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé avant ? J'étais trop occupée à admirer autour de moi, les amis, le petit ourson avec le petit cœur. Trop mignon. Ça me fait trop penser aux petits cadeaux qu'on offre pour la Saint-Valentin, par exemple. La clé est là. Elle était tout simplement accrochée sur le petit porte-manteau. Donc, j'ai ma clé. J'espère vraiment ne pas retomber sur l'énorme coco-melonne et pouvoir m'en sortir. C'est bon, les amis, c'est bon. Il n'est pas là. Donc, je vais pouvoir ouvrir la porte qui va me mener vers la salle de gym et pouvoir et tenter, en tout cas, de lui échapper. Donc, allez, on continue. Les amis, dites-moi, quel est votre cours préféré à l'école ? Justement, là, je suis en train de faire de la gym et j'aimais trop faire la gym. C'était l'une de mes matières préférées, en plus des maths et des sciences. Vous, c'était quoi votre matière préférée ? J'aimais aussi beaucoup les matières artistiques, les amis. En fait, j'aimais presque tout. Bon, en tout cas, les amis, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et, oh my god, regardez ça. Regardez la hauteur à laquelle je vais devoir marcher. J'ai trop le vertige, par contre. C'est hyper haut. Ah non, elle est tombée, d'ailleurs, la pauvre. Ah non, je ne vais pas tomber. Je ne veux pas tomber. Pourquoi est-ce que là, je circule hyper vite ? Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas pourquoi est-ce que là, je me déplace à cette vitesse. C'est dans le jeu qu'on se déplace hyper vite à partir d'un certain moment. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se passe hyper bien. Le cours de gym est hyper cool. J'aime trop, à part les choses qui sont un petit peu trop en hauteur. La tyrolienne, par contre, bizarrement, les amis, c'est haut. Mais j'aime trop ça. J'ai moins le vertige avec la tyrolienne. Donc, voilà. Allez, on va essayer de continuer ça. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là depuis tout à l'heure ? Ça n'a pas l'air simple. Et ça ne m'étonne pas, bien sûr. Je tombe. Quelque chose me dit que cette épreuve-là, ce passage-là, ce jump, va être un petit peu compliqué. Regardez ça, les amis. Mais c'est impossible. C'est impossible de sauter de cet endroit, de ce plot à l'autre plot. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? Les amis, lui, il a carrément pris son jetpack. Vous savez quoi ? Je vais faire la même chose. Comme ça, au moins, on ne perdra pas une heure à cette étape-là. Il faut absolument que je m'évade le plus vite possible parce que je ne sais pas ce que l'horrible pastèque Cocomelon me réserve. D'ailleurs, justement, en parlant de Cocomelon, j'en étais à ces explications-là. Allez, c'est bon. Pour l'instant, on y est. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Je dois marquer un but pour ouvrir. C'est du basket. Ça tombe bien. J'aime trop le basket, les amis. J'en ai fait et j'aimais trop ça. Et c'est bon, ça passe. Il était trop beau, mon but, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, il est là. Ah non, ce n'est pas possible. Il est là sur sa trottinette électrique et il n'attend qu'une chose, c'est de nous attraper. Et vite, vite, encore une fois, qu'est-ce que je dois faire ici ? Où est-ce que je dois aller ? Attendez, je vais me cacher derrière le petit train en bois et essayer de trouver une issue. Mais par où est-ce que je dois passer ? Il n'y a aucune flèche, rien du tout. Et on sait qu'il y a l'énorme pastèque Cocomelon qui est par là, qui rôde sur sa trottinette. Ça y est, c'est là. Il fallait aller aux toilettes. Ok, alors une fois que je suis là, je dois faire quoi ? Est-ce que je dois creuser comme dans les prisons de Barry ou pas ? Non, pas du tout. Mais en revanche, il y a une trappe juste ici dans les toilettes du milieu. Et normalement, je vais devoir pouvoir avancer. Et c'est bien, les amis, c'est bien pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Donc, on va en revenir à Cocomelon. On l'appelle comme ça tout simplement parce qu'en anglais, une pastèque se dit Watermelon. Donc voilà, pour nous, un melon, c'est un autre fruit. Mais pour les Américains, la pastèque se dit Watermelon, d'où le nom Cocomelon. Je ne sais pas par contre d'où vient le coco du nom de la chaîne. Donc voilà, je ne connais pas trop cette histoire. Mais voilà pour la petite explication. Et d'ailleurs, les amis, petite question existentielle. Vous êtes plutôt melon ou plutôt pastèque ? Ce sont tous les deux des fruits d'été. Et personnellement, moi, je suis plus pastèque lorsqu'elles sont bien juteuses, bien sucrées. C'est beaucoup, beaucoup trop bon et hyper rafraîchissant. J'adore. Où est-ce que j'atterris ? La cafétéria. Mais oui, les boissons de vitesse. Un petit peu comme dans Barry, il y a quand même certaines petites épreuves qui me font énormément penser aux prisons de Barry. Donc maintenant que j'ai bu ma petite boisson de vitesse, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, les amis, j'y suis. Ouf, du premier coup, ça s'est hyper bien passé. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons ici ? Je vois une voiture. Je crois que je sais ce qui m'attend. Oh my god, les amis, regardez ça. Trop, trop cute. On a l'énorme pastèque sur sa voiture pastèque. Ils sont hyper assortis. Moi, j'ai une petite voiture hyper colorée. Ça me va très très bien. Et je vais tout faire pour battre Coco Malone à cette course de vitesse. Oh non, il est parti en trouble. Il est parti. Il est parti hyper vite. Et du coup, c'est lui qui mène la course. Il faut absolument que je lui repasse devant. C'est bon, c'est ici que je vais lui repasser devant. Allez, je suis. C'est bon, les amis, ça y est, je ne lui suis plus passée devant. Allez, je dois me concentrer pour finir première de cette course. Sous-titrage ST' 501 Oh my god, j'y suis, les amis, première. Je suis la grande gagnante de la course auto contre Coco Malone. Je ne sais pas du tout ce que ça me fait gagner. Mais en tout cas, j'ai réussi à lui échapper. Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Où est-ce que je dois aller ? Très joli tag. Je crois que je dois aller, voilà, par là. A m'aider de cette canalisation pour monter. Et ensuite, on retrouve des petits jouets, les biberons, etc. De l'école maternelle, le xylophone incontournable. Et voilà, on continue à avancer, les amis. Je ne sais pas ce qui m'attend par la suite. Vous le savez, à chaque fois que je joue un jeu, eh bien, je le découvre pour la première fois en vidéo. Je crois que ça y est, on y est, les amis. L'épreuve ultime. Le combat final contre Coco Melon. Allez, c'est parti. Et j'espère vraiment le battre. C'est bon, les amis, ça y est, je réussis. Je suis venue à bout de l'énorme Coco Melon, juste avec ce petit accessoire. C'était hyper facile. En tout cas, les amis, ce décor était vraiment trop 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 mignon. Il va peut-être un petit peu me manquer. Juste le décor, pas l'énorme méchante pastègue. Mais ce n'est pas une raison pour y rester. On va vite quitter cet endroit. On va prendre le petit bus scolaire et direction la Liberté. On va vite. 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 Et voilà les amis, juste après ce chemin en bus et en musique qui m'a fait retomber en enfance, je me retrouve enfin libérée, délivrée de la maternelle de Coco Mélène. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye les amis !